Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de la grotte du barbu aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler on va pas parler directement de la fabrication des masques mais on va parler de la semi industrialisation ces derniers jours j'ai cousu pas mal de masques pour mes voisins j'en ai cousu quasiment une centaine et le but n'était pas de faire des petits batchs de 10 ou 20 là sur sur cet objectif là il était d'en coudre à peu près une centaine et je vais essayer de partager avec vous ici les différentes leçons que j'ai eues mais de de cette semi couture industrielle et on commence par le prototypage prototypage c'est super important c'est ce qui permet justement de valider le modèle et la façon dont vous allez fabriquer vos éléments le prototypage il a été fait avant justement ces petits batchs de cinq ou dix masques m'ont permis de prototyper le tout la deuxième chose bien sûr comme on le voit sur ces images c'est la préparation la préparation c'est quelque chose qui est essentiel si vous voulez industrialiser le processus vous pouvez pas vous arrêter en plein milieu il faut sinon ça vous demande énormément de temps donc là par exemple le premier travail de préparation ça a été la découpe de tous les éléments c'est à dire de tous les morceaux de tissu aussi bien le morceau de coton blanc que les morceaux de coton extérieur tous à la même taille avec le découpeur le cutter rotatif et c'est la troisième chose c'est à trouver la méthode la plus rapide vous avez fait votre prototype vous avez préparé vos morceaux de tissu comment est ce que vous allez assembler vos différents morceaux de tissu et là par exemple pour pour prendre l'exemple qui en cours le premier assemblage a été fait sur les deux côtés avant de faire un pli et une nouvelle couture et ensuite de pouvoir installer les élastiques j'ai justement ces différents prototypes m'ont permis de comprendre et de d'essayer d'éviter certaines tâches intermédiaires qui allait mettre plus de temps et qui ajouté et multiplié par une centaine allait bien sûr être ajouté du temps entre guillemets autant de prod autant de prod total la quatrième leçon bien sûr c'est telluriser les tâches qu'est ce que ça veut dire ça veut dire au lieu de faire une action longue et complexe séparer cette tâche complexe en tâches plus petites qui sont faisables de façon relativement simple c'est à dire au lieu de faire d'abord la première couture et ensuite la deuxième couture j'ai d'abord fait la première couture sur mes 80 éléments j'ai ensuite fait la deuxième couture sur mes 80 éléments ça me permet justement de faire des espèces de batch et d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation il faut bien sûr prendre en compte aussi les tâches intermédiaires qui vont être par exemple ici ça va être séparer les différents éléments que j'ai cousu les uns derrière les autres et enfin la dernière leçon et qui est sans doute peut-être la plus importante c'est travailler son environnement son espace de travail et surtout faire en sorte que ce soit agréable par exemple je suis sur un tabouret qui est pas assez haut qui n'est pas vraiment adapté à ma taille je pense que ma justement ma table à couture est trop basse pas suffisamment haute donc c'est des éléments que je vais essayer de changer pour justement être plus à l'aise pour pouvoir coudre tous ces éléments et faire des batchs un peu plus important ici ça s'applique aux masques aux masques que je donne je les vends pas en tout cas les premiers batchs là d'une centaine je les donne à mes gentils voisins et mais ça va s'appliquer aussi à d'autres projets pour la couture j'ai bien sûr des projets pour des sacs que j'aimerais faire en alors pas du tout en quantité industrielle mais en quantité industrielle pour ma capacité de production à moi c'est à dire peut-être quelques dizaines d'éléments et toutes ces leçons que je prends sur ces différents éléments sont extrêmement importants il ya un dernier élément et qui est sans doute celui qui fait la plus grande différence au final c'est trouver des sources d'approvisionnement comme par exemple ici les élastiques les élastiques j'ai réussi à les avoir par un distributeur professionnel qui s'adresse aux gens qui font de la couture professionnelle et qui un me les fournit en quantité industrielle et deux à des prix qui ont complètement rien à voir avec le prix grand public ça permet aussi d'avoir justement cette source d'approvisionnement et cette qualité par rapport à un prix qui est bien inférieure à celui que malheureusement payent les particuliers voilà donc à peu près mais si le sont entre guillemets par rapport à ce badge de couture semi industrielle en tout cas j'ai appris plein de choses ça m'a surtout aussi permis et ça ça quasiment pas de prix de maîtriser beaucoup plus ma machine à coudre comme on le voit ici là je suis en train de coudre les élastiques ce qui veut dire faire des allers et retours avec ma machine et ça m'a appris énormément de choses ça m'a appris aussi bas que le travail de finition est super important et il se fait à la fin par exemple là je suis en train de découper les petits bouts d'élastique et les petits bouts de tissu qui dépasse pour avoir un résultat qui est vraiment nickel voilà c'est à peu près tout pour ce mini épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie de prendre votre machine à coudre et vous aura donné des idées c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu ben à la prochaine restez chez vous stay safe et que la barbitude soit avec vous